Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours va nous permettre de découvrir les origines d'une expression de la langue française. En l'occurrence, toucher du bois. Commençons par une petite définition. Toucher du bois permet de conjurer le mauvais sort ou de s'attirer une bonne fortune. On joint d'ailleurs avec cette expression le geste à la parole en touchant un objet en bois qui se trouve à portée de main. Quelle est l'origine et de quand date cette expression et cette pratique ? Toucher du bois est une pratique et donc une expression très ancienne puisqu'elle est attestée déjà chez les égyptiens et chez les pertes. Avec la même finalité, à savoir s'attirer la chance ou éloigner le mauvais sort. Les égyptiens pensaient que le bois diffusait un certain magnétisme et donc en touchant le bois on bénéficiait de ce magnétisme qui était dégagé par le bois. Quant aux perses, ils pensaient qu'en touchant du bois on se mettait sous la protection de divinités naturelles qui s'exprimaient à travers le bois. De nos jours, l'utilisation de l'expression vient de la réappropriation que se sont fait les chrétiens au Moyen-Âge. Ainsi, toucher du bois était comme un rappel du supplice de Jésus qui a été cloué sur une croix en bois. Donc toucher du bois équivalait à faire comme une prière rappelant ce sacrifice du Fils de Dieu et qui permettait donc de se mettre sous la protection du Christ et de Dieu pour conjurer le mauvais sort. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.